Ils sont scientifiques, chercheurs, experts, journalistes, réalisateurs, médecins, conférenciers, youtubeurs, vulgarisateurs, écrivains, dessinateurs de presse ou de bandes dessinées, musiciens, mentalistes, professeurs, philosophes, avocats, juristes, historiens, politiques, fonctionnaires, coach sportif, militants, entrepreneurs, médiateurs. Tout ce petit monde était réuni aux rencontres de l'esprit critique le week-end dernier. Et vous savez quoi ? On pouvait même boire un café avec un prix Nobel de la paix. C'est pas la classe ça ? C'est déjà fini, on en redemande encore. Ça va être long d'attendre l'année prochaine pour vivre à nouveau un week-end pareil. Les rencontres de l'esprit critique qui est le plus grand événement de France consacré à l'esprit critique, à la lutte contre la désinformation, aux dérives sectaires et tout plein d'autres sujets de société. C'est une grande fête durant laquelle se sont réunis plus de 150 intervenants, des experts de tous bords autour de conférences, de tables rondes, d'ateliers, d'expositions ou encore de spectacles. On a eu l'honneur aussi de pouvoir écouter M. Ahmed Galei, prix Nobel de la paix, qui a un cœur grand comme ça. Et cette année, il y avait une nouveauté, la salle débathologie dédiée aux débats constructifs. Cette salle était animée par un mec en or, Peter Barrett, qui a fait un travail incroyable ces deux jours. Il y avait aussi les recs juniors, vous savez, les rencontres de l'esprit critique dédiées aux enfants, qui leur ont permis de participer à des jeux, des ateliers, de petites conférences ludiques adaptées à l'orage. Juste pour apprendre des trucs en rigolant avec des gens trop géniaux. Et le soir, il y avait des spectacles. Des spectacles rondement menés par le mentaliste Clément Fraise, qui fait des trucs avec ses mains. Ainsi que par Romain Meunier, lui qui fait des trucs avec ses... boules. Je parle de jonglage, bien entendu. Pour ma part, j'ai vécu ce week-end d'une façon un peu particulière. Et ce, pour plusieurs raisons. Cette année, j'étais dans l'équipe très organisée et structurée de l'Aztec. Non, je déconne. Enfin si, j'étais bien avec les copains de l'Aztec. Mais notre stand, c'était de l'art moderne, un mélange de joyeux bordel et d'organisation. En fait, on était juste nous, une bande de potes, heureux de se retrouver et fiers de participer à un événement comme celui-là. Le moment le plus fort pour moi, était ma participation à une table ronde sur la parentalité, afin d'évoquer mon combat pour devenir papa. C'était un moment très émouvant, d'autant plus que ma fille de 6 ans était dans la salle. Et j'ai aussi adoré faire une conférence pour les règles juniors sur Internet et l'esprit critique, afin de sensibiliser les enfants aux dangers d'Internet et aux mensonges qui s'y trouvent. Bref, comme tous les ans, c'était juste incroyable. C'est le genre d'événement qu'il faut vivre en famille pour apprendre des trucs et s'amuser. D'ailleurs, message important. Si on veut que ça perdure et que ça reste accessible, il y a une page Ulule pour soutenir les rencontres de l'esprit critique. Je vous mets le lien en description. Alors, pas d'inquiétude bien entendu, on soutient en fonction de ces moyens. Si vous n'avez pas de sous de côté, vous pouvez juste vous inscrire pour montrer votre soutien. C'est déjà très bien. Si vous souhaitez participer financièrement, le premier palier est à 5 euros par mois, le prix d'un café chocolatine. Franchement, ça va, hein ? On compte sur vous ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501